Bonjour, bonjour mes Capricornes, un plaisir pour moi de vous retrouver ici, un réel plaisir, j'espère que vous allez très très bien. On va donc regarder pour la sphère sentimentale, émotionnelle de mes Capricornes, signes solaires, ascendants, lunaires et vénus. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière et c'est famille, c'est parti, on commence top chrono. Je vois peut-être qu'il y a une situation qui est un peu en arrêt ou sur laquelle vous prenez réflexion actuellement pour certains d'entre vous, ça c'est en général, c'est un message qui vient. Et d'un autre côté j'ai vu un signe du taureau, d'accord ? Bon, c'est un message qui se croise, donc on y va. Oh bah écoutez, alors est-ce que mes Capricornes célibataires en Amour vont trouver l'amour ? En tous les cas certains d'entre vous, excusez-moi j'ai des poils de chat, j'ai des chats à la maison et ils sont infernaux parce qu'ils adorent ma table avec les jeux de tarot et les oracles, c'est vraiment leur kiff comme disent les jeunes, c'est leur kiff. Bon, donc oui, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, regardez-moi ce beau cavalier de coupe avec une coupe pleine de sentiments, donc oui, je vous dirai très sincèrement que certains d'entre vous ont cette probabilité, cette possibilité de connaître l'amour. Et puis je vous dirai aussi que pour certains d'entre vous, ce pourrait être quelqu'un qui soit un peu plus âgé, peut-être un petit peu plus âgé que vous, alors que ce soit homme ou femme, ça n'a aucune importance et que ce pourrait, cette rencontre pourrait se faire sur une orbite de la sphère professionnelle, voyez, qui sont peut-être dans le sein de votre entreprise ou alors, oui, pourquoi pas, mais ou alors qui orbite, c'est-à-dire un fournisseur, un truc comme ça, enfin quelqu'un que vous avez au téléphone, qui soit en connotation avec votre milieu professionnel, ça pourrait tout à fait appliquer. Alors je vais aller vous dire, je vais vous dire les signes que je vois, les divers signes, il y en aura sûrement plusieurs parce que, c'est logique, vous êtes beaucoup de capricornes sur la planète. Qu'est-ce qui se passe à mes capricornes ? Vous êtes un peu fatigué, il y a un burn-out au niveau professionnel ou quelque chose ? Ou certains ont eu une petite opération ou sont en convalescence, ont eu le Covid peut-être parce qu'alors dernièrement, c'est assez, les cas tombent quand même, ou une grippe ou qu'est-ce qui se passe ? Vous me raconterez, laissez-moi des messages. En tous les cas, si vous êtes pour certains, parce qu'évidemment vous allez être beaucoup à voir la vidéo, mais en tous les cas, il y a peut-être, je vous donne, je vous expose un peu les probabilités en fait. Il y a peut-être un burn-out pour certains qui travaillent dur et qui sont un peu en burn-out au niveau professionnel, donc ce n'est pas grave, ça nous arrive à tous, ça c'est évident. Il n'y a aucun souci. Oui, le souci, il est qu'il faut faire un break, voilà. Il faut faire un break, il faut recharger la batterie, tout simplement se régénérer, se nourrir, retrouver un petit peu une paix interne, mettre le mental, l'intellect en blanc, ou du moins ne plus penser à ce qui nous préoccupe et ce qui nous stresse dernièrement, d'accord ? Pour recharger les batteries, alors je vous conseille comme d'habitude, ceux qui me suivent le savent, blabla, 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 allez vous balader dans la nature, lâchez-moi toute cette négativité, tout ce stress, faites du sport, allez-vous rire, danser, faites ce que vous voulez, mais lâchez prise pendant un ou deux jours pour tout simplement repartir de plus belle. Et puis ceux qui sont en convalescence, qui ont eu une petite maladie ou une opération, enfin bref, une convalescence, je vous invite évidemment à suivre bien les conseils de vos médecins et de faire sérieusement cette convalescence. C'est-à-dire si on vous dit repos, repos, pas n'en faire qu'à votre tête. Bien, 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 il faut retrouver un équilibre, je vois ici. Il y a cette nécessité de retrouver un équilibre. Regardez-moi ce petit ange aussi, il est beau. Retrouver un équilibre, être dans la modération et peut-être besoin de patience. Alors, si c'est au niveau émotionnel et sentimental que certains d'entre vous se désespèrent parce qu'ils ne trouvent pas cette personne, blabla, 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 patience, tout arrive à point, à qui c'est attendre. Mais je vous dis, il est fort possible que quelqu'un se déclare, que quelqu'un arrive et en connotation à votre sphère professionnelle. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y en a des choses à dire. Écoutez, ici, de toute façon, en général, vous allez vers une stabilité dans votre vie. Et ici, on m'indique aussi que vous pourriez connaître cette personne aussi via une sortie, une invitation ou quelque chose comme ça dû à votre entourage. Waouh, génial. Oui, il va y avoir un changement, un changement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, mes chers capricornes. Là, vous n'y coupez pas. En tous les cas, je souhaite que ça vous applique à le plus de capricornes possible. Il y a un changement assez important, on va dire. C'est un très bon moment, en fait, pour l'amour. L'apparition de personnes est fort probable qui amèneront, en fait, de la passion, de l'intensité dans ta vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, excusez-moi, dans votre vie amoureuse. C'est aussi une carte qui vous représente le signe du capricorne. Ici, on aurait le signe du sagittaire, voyez ? Sagittaire. Je vous le dis aussi parce que, justement, dans l'entrée de la lecture où je vous ai dit que oui, il arrivait quelqu'un. Là, vous l'avez vu, c'est un beau cavalier de coupe qui amène cette coupe pleine d'espoir, d'amour, de sentiments. C'est un très bel augure en général, de toute façon. Et donc, ça pourrait être aussi un signe de feu ici dont on me parle. Donc là, je vois un sagittaire, mais pourquoi pas extrapoler sur sagittaire, lion et bélier ? Ça va amener un changement dans votre vie et une certaine plénitude. Je dois vous dire, mes sagittaires, excusez-moi, mes capricornes, que ça pourrait fort aller sur une relation durable et stable, tout ceci. Avec cette stabilité de ce cadre de bâton, j'en douterai pas. Attention à ça, ça me chiffonne, j'aime pas cette carte, j'aime pas la voir. Faites attention à vous, s'il vous plaît, mes capricornes. Je veux pas soigner-vous, faites attention à vous, reposez-vous, rechargez-moi cette batterie. Et sinon, si vous n'êtes pas malade actuellement ou que vous n'avez rien, prenez les précautions avec ce Covid et tout ce qui traîne. Vraiment, mettez vos masques. Je sais qu'ils disent, maintenant, je crois qu'on peut plus. Mais enfin, faites les gestes barrières, soyez conscients de ça, même dans votre entourage amical et familial, parce que malheureusement, c'est pas écrit sur la tête du voisin, s'il est porteur ou pas. Donc faites attention, j'aime pas cette carte, ça me chiffonne. Oui, bah alors là, en plus, là carrément, là on y est en plein. N'en jetez plus, là on me parlerait d'un signe du bélier, donc encore un signe de feu. Il m'apparaît le sagittaire, il m'apparaît le bélier. Et on nous confirme qu'une nouvelle personne peut surgir tout à fait dans votre vie actuellement. Alors il y a plusieurs biais. C'est vrai que les premières cartes m'orientent directement vers un milieu ou une orbite professionnelle. Alors ça peut être en connotation, je sais pas, peut-être que cette personne a le même style de boulot que vous, ou que c'est un fournisseur externe ou un prestataire, enfin bref, qu'il soit, que vous l'ayez au téléphone de temps en temps pour, j'en sais rien, mon logistice, il y a un transporteur, bref, appliquez-le à votre sauce. Mais en connotation avec votre domaine professionnel. Et puis après, il y a la possibilité, la probabilité aussi de connaître cette personne lors d'une invitation. Et même assez comme ça subitement, comme si vous ne vous y attendez pas. Et puis voilà, quoi, ça arrive. Et comme, je sais pas, voyez ce sentiment qu'on a quand on n'y croit plus. Oh ben là, maintenant, je sais pas, là vraiment, je pense pas que ça arrive, que je vais connaître quelqu'un. Vous y croyez plus et puis ça arrive. Voilà, j'ai ce sentiment dans cette lecture. D'accord ? Donc un signe du bélier, on me parle aussi de changement et de choses au niveau professionnel. Je peux pas m'en empêcher. J'ai l'habitude de faire des lectures générales sur tous les... Donc je vous dis aussi, c'est assez bien auguré au niveau professionnel. Mais bon, vous avez vu votre lecture générale. Je pense, je ne me souviens plus ce qu'elle disait, mais vous pouvez la regarder. Celle du mois de février. Oui, alors là, très très bien. Et puis alors, beaucoup de sensualité en plus. C'est, oui, beaucoup de sensualité, de, comment on dit, de bien-être, de bonheur. On a un œuf de pentacle ici qui nous annonce effectivement énormément de bonheur et de plénitude. Je cherchais l'ombre. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors peut-être que certains d'entre vous, en fait, ont plusieurs options sentimentales aussi, qu'ils vont peut-être avoir des doutes, de réfléchir et de choisir avec honnêteté, on vous dit ici. Envers vous, envers toi, on va dire envers toi, mais aussi envers les autres possibilités, d'accord, et personnes. Ça, c'est une connotation importante dans cette lecture sentimentale pour le célibataire avec cette carte. Et puis là, bon, non, je t'ai plus. On a le neuf de coupe. Donc, un rêve réalisé, quelque chose qui va t'amener, qui va vous amener énormément de plénitude. Et on réitère ce message. Les tarots vous réitèrent le message, l'orientation de vous dire que c'est un très, très bon moment pour sortir et trouver cette personne. Donc, certains d'entre vous peuvent rencontrer cette personne dans une orbite professionnelle, avec une connotation professionnelle, une rencontre dans cette sphère-là, ou en relation avec cette sphère. Et puis d'autres, parfaitement, avec des sorties, des invitations, des choses comme ça, des choses comme ça. De toute façon, c'est logique. Il n'y a pas besoin de lire les tarots pour ça. Il faut sortir pour rencontrer l'amour. Il faut avoir développé un petit peu ses relations sociales, c'est tout ce qui est social, en fait. Ah, et puis ici, on a le bel empereur. Alors, effectivement, ça pourrait être quelqu'un tout à fait au niveau professionnel, sans problème. Là, on nous parlerait d'un signe du bélier encore. Donc, voyez, on est encore sur un signe de feu. L'empereur, vous le savez, ça peut être un auto-entrepreneur, un micro-entrepreneur. Donc, c'est pour ça, ça peut tout à fait avoir une connotation avec votre sphère professionnelle, mais aussi que cette personne soit comme ça, par exemple, soit ait sa propre entreprise ou quelque chose comme ça. L'empereur, peut-être, il sera un peu plus âgé, cette personne. Et si vous, vous avez un certain âge, ça pourrait aussi appliquer, je l'ai vu dans plusieurs lectures, que cette personne soit un tout petit peu plus jeune que vous, voyez, un petit peu plus jeune que vous. Mais de toute façon, voilà, je pense que vous allez être attirés par ces qualités de cet homme, un homme assez viril quand même, un homme ou une femme qui a aussi ses qualités, pas dans la virilité, bien sûr, mais je veux dire cartésienne, organisée, logique, voyez, c'est une relation peut-être un petit peu moins émotionnelle, on va dire, mais qui est très stable, qui est très chouette aussi, d'une autre façon, voilà, d'une autre façon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Non, mais je pense que là, avec un vœu réalisé, vous allez trouver la plénitude en cet amour. Ça devrait être quelque chose, en tous les cas, là, il n'y a rien à cet instant T, la lecture, les tarots nous donnent un message aujourd'hui, demain, il en sera un autre ou la semaine prochaine. Mais il nous parle pour... Mais regardez, en plus, je n'avais pas vu, excusez-moi, vous avez l'as de coupe. Donc oui, c'est quelqu'un qui s'approche avec des sentiments. C'est une histoire où il va y avoir de vrais sentiments, de vrais sentiments. On n'est pas sur quelque chose, voilà, c'est une relation émotionnelle, sentimentale, avec de belles intentions, un amour vrai, un amour vrai, avec du compromis et en équilibre aussi. Donc, très, très beau, très, très beau. Et là, j'ai un 10 de Pentacle. On va arrêter là, je vais faire les oracles parce que la lecture, je ne pense pas qu'elle puisse me dire autre chose pour l'instant. J'espère n'avoir rien oublié et je le fais le mieux possible pour que vous y trouviez des messages. Oui, alors le 10 de Pentacle, on parle effectivement que ce sera très probablement quelqu'un qui soit confortable au niveau matériel, en tous les cas pour certains d'entre vous. En tous les cas pour certains d'entre vous. Oui, très confortable au niveau matériel et qui va vous amener aussi beaucoup de plénitude. Donc, wow, mes Capricornes, vraiment bien, vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Très belle carte, donc je suis très heureuse pour vous. Alors, qu'allons nous faire ? Voyons voir, est-ce qu'on interroge l'oracle bleu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne pouvez pas me répondre, seul problème. Ça, ce n'est pas cool, vraiment, ça devrait être comme ça, on devrait pouvoir se répondre. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà, wow, super. Alors, ça va vous amener énormément de sérénité et d'harmonie et d'harmonie. Je pense que cette personne, elle va être pas mal convoitée quand même. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop jaloux parce que, mais de toute façon, vous aurez son cœur. Vu les cartes là, à l'instant T, vous avez son cœur. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, se plaît. Vous voyez, c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui plaît. Ah oui, 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 tout à fait. Et en plus, ce cultive est assez intellectuel, je vois ici, pour certains. Vous savez que ça ne va pas toujours tout appliquer à tout le monde, bien évidemment. Oui, et par l'entourage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup, qui soit assez casanier aussi. Ou peut-être qu'il va y avoir des changements, justement, avec cette fameuse roue de la fortune, avec en plus très, très bien auguré. Parce que quand la roue de la fortune est suivie de cartes négatives, évidemment, le changement n'est pas. Mais là, c'est un changement. Figurez-vous, on va sur un magicien, on va sur un œuf de pentacle, on va sur un œuf de coupe. Non, là, on est plus que bien, les Capricorns. Donc, oui, peut-être quelqu'un de casanier, ou peut-être que vous allez aller vivre ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire de très cultivé ? De très, très cultivé, ça, la carte ressort. Allez, j'essaye encore une fois avec cette ouaxe, il ne me dit rien d'autre, on passe à un autre, de toute façon. Oui, mais grande plénitude, grande, grande plénitude. L'élévation, donc, c'est un augure très, très positif à tous les niveaux, dans votre vie en général. Mais là, on est sur une nature amoureuse. On va quand même demander un petit message, là, à notre True Love Oracle, l'amour vrai. Voyons voir s'il a un message pour les Capricornes. Solaire, ascendant, lumière et l'énus. Allez, go. Ben, voilà. Connexion, donc, il y a une belle connexion qui s'avance, une belle connexion qui s'approche. On a vu les éventualités, je vous les ai exposées. Donc, ça nous confirme, c'est super. Ça va être pas mal charnel aussi. Et puis, la compatibilité. Quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne va être un peu plus âgée que vous. Galant, voyez, un peu maturité, vieille France, un peu peut-être pour certains. Et puis là, c'est encore le neuf de coupe. Voyez, comme il est réjoui, ce personnage. Il est heureux. Il est tout réjoui, lui. Eh ben, voilà. Manifestez, manifestez. Faites un vœu, mes Capricornes. Faites un vœu. Rêvez, pensez, réfléchissez, visualisez cet amour que vous désirez. Parce que pour certains d'entre vous, il est tout prêt. Faites jaillir votre lumière. Il va y avoir un rendez-vous. Hop, 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 mes Capricornes, vous ne vous échappez pas là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il faut se respecter, s'aimer soi-même. S'il vous plaît, remontez-moi cette vibration. Vous êtes un être merveilleux, vous le savez. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous en... Je ne vous laisse pas une lecture. Je ne passe pas une lecture sans vous le dire. C'est très rare. Il faut vous aimer. Vous valez tout l'or du monde. Donc, qu'est-ce que je prends maintenant pour vous ? Allez, on va demander un petit truc ici pour voir s'il nous parle de quelque chose et puis on va passer au oracle de l'amour. Alors, waouh, écoutez, oui, il nous parle carrément. Réussite, énergie, succès. Alors, c'est en général, un message général pour votre vie. Je ne me souviens plus du tout de votre lecture générale, mais peu importe. Il y a des avancements. Vous allez trouver des solutions sur tout. Et en amour, en amour, mes chers Capricornes, vous le savez comme dans le reste d'ailleurs, le soleil est une carte magnifique. Ça représente un signe des gémeaux. C'est un amour franc, c'est un amour sincère, c'est un amour intense et fougueux. Et fougueux passionné aussi. Donc, oui, il y a des améliorations financières. Mais il y a quelque chose qui tarabuste certains d'entre vous. Pensée, préoccupation, esprit. Qu'est-ce qui se passe ? Un stress, ça m'en remet à cette carte. Je ne réitère pas parce que je suis pénible, mais voilà. Il faut se reposer, d'accord ? Lâchez prise sur quelque chose qui vous préoccupe. On lâche prise un petit moment. Être en boucle comme ça, mentalement, ça ne fait pas avancer le chemin. Au contraire. Ça exerce un blocage et on finit par plus rien n'y voit. La raison, la conscience, l'intelligence. Vous allez récolter, mes capricornes, vous allez récolter. Allez hop ! On va demander de suite un petit message au grand oracle de l'amour. Notre grand oracle fameux, célèbre dans toutes nos lectures. Bon, une rupture émotionnelle du haut passé, si vous avez un échec, vous êtes senti un échec, vous avez souffert. Bien, s'il n'a que ça à me dire, je le balance par la fenêtre. Trahison. Il y a eu une trahison pour certains d'entre vous. Je ne veux pas parler du passé. On reconstruit sa vie. On est dans la positivité, la foi. Grand feu vert pour cette nouvelle relation. Go ! Allez ! C'est parti ! La foi, la concrétisation d'un amour est possible dans cette lecture. Vos projets sont sains et saufs en général et vous allez construire un nid. Voyez, je vous l'ai dit avant, attention à la jalousie. Bien, beaucoup de sensualité. Soyez flexibles, donc appliquez-le à ce qui vous raisonne. Il y a un besoin pour certains d'entre vous d'être peut-être un peu plus flexibles en amour. Dans votre sphère émotionnelle et sentimentale, ça va vous amener de la plénitude. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes et d'être authentique. Et vous avez l'étoile qui vous dit qu'il ne faut pas douter, qu'il faut avoir foi en la vie. Regardez, encore l'as de coupe, encore l'as de coupe. Un bel amour, un point de sentiment et de vérité et un engagement, un compromis. Donc, je pense qu'on est plutôt bien. Franchement, on est plutôt bien. Ceux à qui ça ne va pas appliquer, surtout ne désespérez pas. Si ça n'applique pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est que peut-être vous êtes encore en guérison ou que vous ne sortez pas assez ou n'importe quel autre blocage qu'il y a et que ce n'est que momentané, ça arrivera. Bon, là, on va arrêter là parce que j'allais vous le dire en anglais, excusez-moi. Esté à mort, je vais vous le dire en espagnol, c'est encore pire. Cet amour est brûlant et passionnel. Voilà. Il y aura aussi ça pour certains d'entre vous. Et un engagement, ce profil, c'est un contrat. Alors, évidemment, là, on est dans une lecture amoureuse. Il peut y avoir des signatures de contrat intéressantes. Et je vois pas mal d'expansions ici sur la table pour mes Capricornes. Donc, si vous attendez quelque chose de ce style, eh bien, écoutez, pour certains d'entre vous, ça arrive. On vous dit ici qu'il y a une belle alchimie entre vous. C'est ce que vous allez récolter. Quelqu'un a un message pour vous. Une surprise vous attend, romance, relation romantique et amoureuse. Donc, bon, écoutez, on va pas se plaindre, je pense. Vraiment, si ça n'applique pas à tous, c'est difficile que ça applique à tous. Vous le savez, c'est une lecture générale. Ne désespérez pas. Gardez la foi, ça va arriver. Vous trouverez l'amour. Mettez les actes, ouvrez votre cœur. Guérissez si vous avez encore des blessures émotionnelles. Vous trouverez l'amour si tel est votre désir. Vous avez vu ? Faites ce vœu. Il est venu deux fois avec l'autre oracle de la carte de la manifestation. Manifestez ce que vous désirez. C'est un plaisir pour moi d'avoir passé ce moment avec vous, partagé ce moment auprès de vous. Merci pour votre temps. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, lunaire et Vénus ou vous balader sur la chaîne. Je vous retrouve dans ce cas de suite. Sinon, je vous fais des gros bisous. On se voit bientôt. Tchao, tchao.